Nous devons aider le continent africain. Première étape de la revue de presse internationale, la Chine avec vous. Bonjour Sébastien Le Belzic. Bonjour. Les gros titres de la presse chinoise font écho ce matin à l'actualité française, Sébastien. Voilà une de l'actualité aujourd'hui en Chine, le casse-tête des retraites pour les soutiers de l'économie chinoise, ceux que l'on appelle ici les Mingong, les ouvriers migrants, venus des campagnes pour travailler dans les usines et sur les chantiers des grandes villes. Ils sont au moins 300 millions, nous dit le magazine économique Tsai-Sin, mais ils n'ont pas droit à la retraite ou en tout cas pas à la même retraite que les habitants de Pékin ou de Shanghai. Le journal Sixthone nous révèle ainsi que 80% de ces ouvriers qui travaillent dans des conditions très difficiles, parfois 12 heures par jour, logés dans des dortoirs insalubres, doivent travailler après 65 ans et ils sont même 20% à travailler au-delà de 80 ans. Pour eux, la retraite se limite parfois à moins de 40 euros par mois parce qu'ils sont nés à la campagne, quand les habitants de Pékin ont droit à eux de toucher jusqu'à 1000 euros. Nous sommes maintenant au Brésil avec vous Jean-Claude Gérez, à la une des journaux brésiliens. La presse revient sur l'explosion des cas de malnutrition, de paludisme et de maladies respiratoires vécues par les Indiens Yanomami. « Depuis une semaine, souligne l'estado di San Paolo, des centaines de personnes sont hospitalisées en soins intensifs dans les hôpitaux de l'état du Roraima, au nord du pays, près de la frontière avec le Venezuela. Dans les territoires indiens, explique la folia di San Paolo, l'armée et les services de santé font le maximum pour tenter de mettre un frein à ce génocide, comme l'a qualifié le ministre de la Justice, Flavio Dino, dans le journal Au Globo. La situation n'a pourtant pas changé les habitudes des orpailleurs illégaux. Le site Géon rapporte que des centaines d'entre eux continuent d'opérer sur le territoire des Indiens Yanomami et se font livrer chaque jour, par avion ou hélicoptère, de la nourriture, du carburant et des pièces détachées. On fait une dernière étape au Kenya avec vous, Charlotte Simonard. De quoi parle la presse kenyane ? De l'exportation des baobabs kenyans vers les Etats-Unis. Des défenseurs de l'environnement attaquent l'état kenyan pour son accord passé avec une entreprise américaine. Nous apprend le quotidien de Standard, il s'agit de déraciner des baobabs de la côte kenyane et de les envoyer vers l'état de Géorgie où ils seront replantés dans des jardins botaniques. La demande pour ces arbres centenaires y serait très forte, explique l'article. Un arbre vaudrait entre 1000 et 3000 dollars. Le journal diffuse une photo d'un baobab déraciné, attaché sur la remorque d'un immense camion. De quoi faire bondir les populations locales qui luttent contre la déforestation et s'alarment de voir leur environnement défiguré. Les fruits des baobabs aux nombreuses vertus sont très consommés au Kenya. Merci Charlotte Simonard, merci à nos correspondants. 6h54, bonjour et bienvenue. Vous nous rejoignez à l'instant peut-être sur Europe 1. Acte 2, ce mardi du mouvement contre la réforme des retraites. Grosse perturbation dans les transports. Une nouvelle fois Europe 1 à vos côtés. Dans un instant, vous retrouvez Dimitri Pavlenko. A tout de suite.